J'ai souvent fait cet étrange aller-retour entre première pour le montage, et puis résolve l'étalonnage, et puis retour en première. Je commence à déprimer, et puis résolve 16 est sorti. Et depuis je me dis, ça y est, j'ai plus besoin de première du tout, pas de retour en arrière. Alors, c'est quoi le problème avec première ? C'est un très bon logiciel, comme tous les autres logiciels d'Adobe. C'est juste qu'au bout d'un moment, je commençais vraiment à avoir beaucoup de problèmes de performance. Et j'utilisais aussi résolve de plus en plus pour des trucs comme la réduction de bruit, l'étalonnage, les teintes de la peau, la basse lumière, et je voulais tirer profit aussi un maximum du format Blackmagic RAW. Dans ces dernières mises à jour, j'ai trouvé qu'ils commencent vraiment à avoir de très bonnes capacités en montage vidéo, au point que ces capacités commencent vraiment à surpasser première. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer du mieux possible les 7 aspects que je préfère dans Resolve, et puis je parlerai de ces inconvénients avec le point de vue d'un ancien utilisateur de première. La chose la plus importante qui change la donne, c'est la performance. Alors, peut-être que c'est juste moi, mais j'ai trouvé qu'après 10 ans passés sur première, c'est que, mise à jour après mise à jour, le logiciel avait l'air d'empirer avec le temps. Hum, j'ai eu des crashs, j'ai eu des ralentissements, j'ai eu des écrans bleus de la mort, des problèmes d'audio, des problèmes de lecture... En fait, première dépend encore beaucoup du processeur, alors que Resolve répartit bien la charge entre le processeur et la carte graphique. Et on ressent assez vite la différence quand on bouge des clips dans la timeline, quand on importe des vidéos, ou quand on fait du scrubbing audio. Sur une machine fixe Windows, j'ai essayé de mesurer le temps d'export sur première et sur Resolve avec un petit fichier de 2 minutes, au format H.264, et on voit que dès qu'on applique des effets, la vitesse sur Resolve est vraiment plus rapide que sur première. L'onglet Lumetri de première est pas mal pour un certain nombre de tâches, mais je sens quand même qu'il y a certaines fonctions qui manquent et que je trouve que dans Resolve. Réduction de bruit, accentuation, basse lumière, teinte de la peau, et l'étalonnage zone par zone. Et oui, on peut toujours acheter des tas de plugins, mais j'ai remarqué que ça ralentissait encore plus première. Historiquement, Resolve a toujours été un logiciel d'étalonnage utilisé à Hollywood, et ses capacités de traitement d'image et de la couleur sont exceptionnelles. Et je m'en suis vraiment rendu compte, le sélecteur de couleurs est super précis, il offre une importante flexibilité jusqu'au point où on peut même faire de l'incrustation sur écran vert directement dans Resolve. Il y a par exemple ce générateur de tremblements que j'aime beaucoup, il est très paramétrable pour simuler par exemple un mouvement à l'épaule, et puis on retrouve à peu près tous les effets ou presse qui étaient dans Première, qui sont aussi paramétrables avec des images clés selon le même fonctionnement. Enfin, le codec Blackmagic RAW est particulièrement bien intégré, et puis c'est pas mal parce que je pense que c'est vraiment un codec d'avenir. Dans les dernières versions de Resolve, beaucoup de soin a été accordé à l'audio. Alors je ne suis pas vraiment ingénieur du son de formation, mais je trouve que les effets de base qui sont intégrés sont très pratiques et assez performants. J'aime bien les waveforms qui s'agrandissent et se rétrécissent quand on met des images clés, les fondus sont très intuitifs, le scrubbing audio est vraiment très très rapide, et il gère très bien toutes les interfaces audio. Alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais sur Première, changer d'interface audio, par exemple passer des haut-parleurs au casque, et réciproquement, c'est un enfer ! Dans Resolve, si je veux changer la sortie audio, j'ai juste à aller dans le menu habituel en bas, changer, et puis voilà, c'est fait ! Et bien sûr, on peut retrouver un peu tous les effets premières qui, je trouve, dans Resolve ont une interface graphique beaucoup plus intuitive. Globalement, c'est beaucoup mieux conçu sur Resolve. Une autre fonctionnalité qui n'est pas très connue, c'est la détection de coupes, et j'aime beaucoup celle-là. Mettons que vous avez besoin d'extraits d'une bande-annonce, par exemple, et bien vous avez juste à importer la bande-annonce complète, et Resolve va détecter et isoler toutes les coupes et les importer en tant que clips séparés. Ce qui permet de ne pas avoir à découper tous les plans un par un de manière très pénible. Il y a aussi une page Cut qui permet d'avoir une timeline un peu globale et de voir un aperçu beaucoup plus zoomé. Le but, c'est d'aider à dérusher un maximum. Récemment, j'avais un projet avec des milliers de vidéos à trier, et avec cette page, effectivement, je peux vous dire que ça allait assez vite. Je trouve aussi que la disposition globale des fenêtres fait plus de sens que sur Première. Et avec le recul, je trouve que ça s'adapte plutôt bien quand on a un grand écran externe ou quand on monte simplement sur l'ordinateur portable. Vous connaissez peut-être déjà ce plugin Première qui s'appelle Twixtor et qui permet de faire des ralentis même si on n'a pas tourné à une fréquence d'image élevée. Resolve a un peu un effet équivalent, mais intégré dans le logiciel. Ça s'appelle le Fluopsic. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à utiliser et beaucoup mieux intégré parce qu'on peut créer nos images clés et faire nos manipulations temporelles directement depuis la timeline. Vous ne serez pas tous d'accord, mais synchroniser des pistes différentes, c'est beaucoup plus simple dans Resolve que dans Première. On a un grand aperçu beaucoup plus précis des spectres audio et Resolve a aussi la possibilité de lire le timecode audio de la caméra. J'ai fait un certain nombre de projets multicam à la fois sur Première et sur Resolve et je dois dire que les performances multicam de Resolve sont maintenant au moins équivalentes à celles de Première. Sur ma chaîne principale anglaise, j'ai fait un petit tutoriel qui explique comment synchroniser plusieurs caméras avec des Tentacle Sync et Resolve. Resolve Studio coûte 300 euros hors taxe environ. Il y a aussi une version gratuite du logiciel qui est franchement assez proche de la version payante. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de coût supplémentaire à payer si on veut faire une mise à jour. Et quand on achète une caméra Blackmagic, on a deux licences Resolve Studio incluses avec la caméra. Si vous changez d'ordinateur, vous pourrez désactiver et réactiver la licence sur le nouveau. Donc franchement, je trouve que le prix est vraiment pas mal étant donné qu'on a à la fois les outils de couleurs super avancées d'Hollywood, les capacités audio de Fairlight et puis les effets spéciaux avec Fusion. Bien sûr, il y a quelques inconvénients dont il faut être conscient si vous voulez changer de logiciel. La première, c'est que vous allez perdre la fonction Adobe Dynamic Link avec Resolve. C'est pas une fonctionnalité que j'utilise très souvent, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Aussi, pour faire tourner Resolve de manière optimale, vous aurez besoin d'une bonne carte graphique. J'ai l'impression que les ordinateurs Apple sont encore mieux optimisés pour Resolve que les Windows, notamment avec les dernières puces M1 et M2 Apple qui décuplent complètement les performances des MacBooks. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de montage sur le Dell XPS 15 et la carte graphique avait souvent beaucoup de mal à gérer à la fois l'écran interne de l'ordinateur portable et un écran externe en plus de ça. Donc je suis passé sur une tour fixe avec une carte graphique costaud dédiée et là, c'était beaucoup mieux. Si vous n'êtes pas sur une machine Apple M1 ou M2, j'aurais tendance à recommander les cartes graphiques Nvidia 2080 Ti et 3080 Ti selon votre budget. Un autre petit inconvénient, c'est quand on a créé un texte et qu'on veut ajouter une ligne ou une forme basique, c'était quand même beaucoup, beaucoup plus simple dans Premiere. Peut-être parce que Adobe était à la base spécialisée dans l'édition avec Photoshop, Illustrator et tout. Dans Resolve, il faut potentiellement aller dans Fusion. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que sur Premiere et je ne sais pas si ça sera corrigé. La dernière chose, c'est que même si de plus en plus de gens utilisent Resolve, la plupart sont quand même encore sur Final Cut, Premiere, Avid. Donc si vous voulez travailler régulièrement avec d'autres personnes et qu'ils n'utilisent pas Resolve, il va falloir passer par des fichiers XML intermédiaires et ça peut être un peu casse-pieds. En conclusion, je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment perdu ou sacrifié quelque chose en passant sur Resolve. Les développeurs de Resolve sont aussi très réactifs et mettent très souvent à jour des nouvelles fonctionnalités qui sont toujours gratuites. Et comme la communauté Resolve ne cesse de croître, je pense que c'est plutôt un bon pari pour l'avenir. Mais je dois vous prévenir, si vous avez utilisé Premiere pendant des années comme moi, vous avez développé des réflexes au fil du temps. Passer d'un logiciel à l'autre comme ça, ça prend du temps. Je ne le regrette pas du tout et d'ailleurs, je trouve ça particulièrement difficile de revenir sur Premiere maintenant. Parce que tout est tellement mieux conçu sur Resolve. En fin de compte, c'est vraiment à vous de décider. Je ne veux pas vous inciter à changer de logiciel, surtout si vous n'en avez pas besoin. Mais je voulais simplement partager mon opinion au cas où vous hésiteriez. Et alors, quel est ton propre avis ? Est-ce que tu as envie de changer de logiciel ? Est-ce qu'il y a un truc qui te freine ? N'hésitez pas à m'évoquer tout ça en commentaire et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.